C'est relou, c'est jamais symétrique ce bordel là. Ah, salut ! C'est la fin de 2016, ça y est. Qui dit fin 2016 dit forcément début 2017. Qui dit dit... Et qui dit début de l'année dit forcément Nouvelle résolutionne. Je parle pas du tout de l'année, mais bon. Vu que je suis une fille cool, je vous ai préparé mes petites résolutions de 2017. D'abord en 2017, ce qui me tient vraiment à cœur, ce serait d'être plus gentil avec les autres gens, même s'ils ne sont pas forcément avec moi. Parce qu'il faut quand même avouer que je suis une fille humble et puis je suis une fille sympa, je suis une fille cool. Donc voilà, j'ai envie vraiment de donner de l'amour aux gens, même si j'en reçois pas forcément en retour. J'ai vraiment envie de devenir une personne encore mieux qu'en 2016. Faire du sport, parce que j'avoue, c'est assez... Je dois vraiment avouer que j'ai du mal à tenir mon programme sportif. Je veux dire, c'est quelque chose qui est un petit peu relou, il faut l'avouer. Donc en 2017, je compte bien tout donner et faire du sport à fond pour si possible avoir les fesses de Shakira à la fin de l'année. Je vais squatter à fond, tu m'en diras des nouvelles. Et donc forcément, ça s'accompagne à avoir une bonne hygiène de vie, un peu d'été minceur. Voilà, je suis preneuse. Ça, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, parce que je dois avouer qu'en 2016, j'en ai pas mal souffert. Et je suis désolée, c'est un peu dur d'en parler. Mais voilà, je voudrais trouver l'amour en 2017. Je vais me donner tous les moyens pour, en tout cas, pour vraiment vivre quelque chose de fort, une histoire. Pas comme dans les films, mais presque, quoi. Parce que je suis très comédie romantique. Voilà, je suis très romantique, très fleur bleue. Et vraiment, moi aussi, je pense que j'ai le droit à cette petite part de bonheur. Vraiment, j'ai pour but de me trouver un copain avec plein d'abdos. Si possible, l'oblique bien dessiné, là, ce serait vraiment parfait. Mais bon, je suis pas compliquée comme fille. Comme ça, je pourrais enfin être une Miss Niaiserie et puis afficher mon bonheur un petit peu partout et l'envoyer à la gueule des célibataires. Je suis pas une rageuse, hein. Très important, cette résolution, parce que si je ne la respecte pas, je sais déjà que je vais passer une année pourrie. Déjà, cette année, ça m'a un petit peu gâché mon année de pas avoir vraiment tenu cette résolution. Donc là, en 2017, il faut que je la tienne absolument. Donc je compte faire un gommage et un masque au moins une fois par semaine, toutes les semaines, de tous les mois de l'année 2017. On va pas se mentir, avoir une belle peau, ça reste quand même essentiel. Surtout si je veux réussir à valider la résolution numéro 3. Le physique, faut pas le négliger. Donc vraiment, c'est quelque chose d'important pour moi. Avoir des pores bien resserrés, bien les incruster, c'est vraiment important, les filles. Et les garçons, hein. Et ça, ça me tient vraiment à cœur. Ce serait de profiter beaucoup plus de mes amis. Bah, surtout, de sortir plus souvent. En fait, j'ai vraiment une... Enfin, genre, j'ai du mal un petit peu à me livrer. C'est un petit peu dur, cette vidéo. Pour moi, je vous avoue, parce que je vous livre un petit peu tous mes objectifs de l'année. Et c'est un petit peu mes émotions qui sont mises à nu. Je suis un petit peu fleur de peau. Mais voilà. What the fuck ? Je sais pas si ça s'est vu, mais j'étais un petit peu ironie pendant cette vidéo. Là, maintenant, les gars, je vais vous parler vraiment d'homme à homme, ok ? Je vais vous parler sérieux. Je voulais vraiment, aujourd'hui, dénoncer un fléau. Mais pas que sur YouTube, pas que les gens qui nous donnent la résolution, mais vraiment un fléau qui touche absolument two people of the earth. Ok, super accent. Je dénonce clairement l'hypocrisie des résolutions. Je veux dire, il y a un moment, c'est bon. Il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Écoutez, voilà, vu mon petit papier, ça, c'est ce type de résolution. C'est soit le type de résolution de gens que je ne supporte pas, qui m'a fait bien rire, du coup, et que je connais, en plus. Soit des résolutions que, honnêtement, 80% de la population font, mais que, bah, personne ne tient, les gars. Faire du sport, non, mais sans déconner. On se dit tous, je vais faire du sport, je vais essayer de bien manger, et tout. Vraiment, cette année, je le sens, c'est la bonne. Mais les gars, après les fêtes, on fait un régime trois semaines, après, on retombe dans le 1000K, c'est fini. Faut arrêter de se voiler la face, là ! Je suis là pour vous ouvrir les yeux. C'est comme, excusez-moi, mais bon, sortir plus souvent. Sans déconner, une résolution, sortir plus souvent. Moi, je l'ai eue, cette résolution. Ça fait dix ans que je laisse cette résolution. Finalité de la chose, je finis mon dimanche, toute seule, sur mon canapé, avec mon petit thé, mon petit chocolat Milka, et le Walking Dead. Voilà ! C'est le résumé de ma vie. Donc, maintenant, je vais vous demander une chose très simple. Donnez-moi vos résolutions, vos vraies résolutions, des trucs que, vraiment, vous avez l'objectif de tenir à fond, ok ? C'est pas juste pour faire joli sur la liste, mon gars. Je parle très vénère. Ça vaut pour moi aussi, hein. Mais sur ce, maintenant que j'ai délivré une petite morale de fin, je suis plutôt contente. Likez la vidéo et moi, je vous dis ciao !